Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la vidéo habituelle, normalement du lundi, qui est une palette à l'écart. Je vais filmer le tirage au sort comme d'habitude. On est parti. C'est chiant que je ne sais pas avoir ma liste d'office. Alors il y a juste les Morphe et les Jeffree Star, que j'ai oublié d'enlever, que si elles ne sortent, je ne les utiliserai pas, puisque je vais vous faire des réels. La mercurie rétrograde. Ouh, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, on est parti, je suis bien contente. Donc c'est celle de Huda Beauty. Je vous remets les vidéos en lien avec cette palette en barre d'infos. Et ça va être quelque chose d'assez soft et assez pailleté, comme je fais à chaque fois. Je ne sais pas trop où je m'embarque. C'est longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je ne sais plus trop ce que j'avais déjà fait. Donc c'est vrai que j'ai tendance à utiliser tout le temps les mêmes teintes. Écoutez, je me rapproche et on va y aller au final. Donc bien sûr, comme pour les autres que je vous ai dit qu'on allait faire à partir de maintenant, vous aurez également un réel pour ceux qui me suivent sur Instagram. Ceux qui ne me suivent pas, donc ils vont vous. Alors, on va commencer par quoi ? Par un creux large. Avec, euh... Je vais essayer de prendre ceux que je n'utilise pas vraiment d'habitude. Donc je vais prendre le karma. Ouais, on va partir plutôt dans les marronnés, je pense. Parce que c'est ceux que je n'utilise pas. Ouh, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé du Huda Beauty. Donc je fais mon creux, mon coin externe. On va partir sur un truc assez basique, hein, voilà. Bon, ben je ne reviens pas vraiment jusqu'à la fin du creux. On va mettre une autre teinte. Je vais mettre le vert, je pense. C'est un peu biaite, ça. Voilà, alors je vais prendre, euh... Bon, je vais y aller au pinceau plat, et je vais prendre le... Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de marron plus foncé. Je vais prendre celui-ci, qui n'est pas vraiment un marron. Mais c'est bien venu de la palette. Donc, je ne suis pas externe. Donc, vous ne l'aurez pas remarqué, j'ai oublié de vous le dire, mais bon. Je pense que vous l'avez vu. Je vais d'ailleurs faire mon ratissier aussi. On reprend un premier pinceau pour dégrader. Alors, là, je fais mon creux pour un stein. Je prends un petit pinceau crayon, et je prends donc la teinte un peu mint ici. Et je mets ça dans mon creux interne. Et je vais dégrader un petit peu la transition ici, comme je l'ai très souvent en ce moment. Oui, je n'ai pas sûr. On verra à la fin, on verra à la fin. Oui, je n'ai pas sûr. Alors, je dégrade avec un pinceau propre, le vert. Je reprends mon pinceau plat, et du coup, je prends le marron ici, un top, pour mettre sur le reste de ma paupière. On va éviter trop de couleurs. Je reprends un petit peu du plus foncé pour dégrader. Je ne suis pas convaincue, comme vous n'auriez pas remarqué. Mais je crois que ça se montre ma voix, que je ne suis pas convaincue par ce que je fais. Ok, alors on va passer au lumineux, parce que je pense que c'est largement suffisant en couleurs. Donc, je garde mon pinceau. Je vais mettre celui-ci sur ma paupière mobile, et je mettrai le blanc ici, en coin interne, comme d'habitude. C'est celui que j'utilise tout le temps, ça se voit. Bon, on va y aller au doigt. Je prends l'autre teinte blanche, là, que j'adore, pour le coin interne. Alors, il est hyper, hyper grumé, dans mes souvenirs. Il est tellement beau. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette palette. Et la nounou, je ne vous en parle même pas. Voilà, et je vais également en mettre un tout petit peu, ici, entre les deux tracts vertes que je fais. Oui, on va appeler ça des traces. Donc, écoutez, voilà pour les fards. Je pense que là, c'est assez. Donc, je vais mettre du liner blanc. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Mais mettre du liner blanc, je ne sais plus pas. Fioriture, et tout ça, tout ça, tout ça. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on reparle de la palette juste après. Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà le look final avec les mercuris retrograt. Je me suis un petit peu importée avec les liners. En fait, au départ, je voulais juste faire une petite arabesque autour du liner noir. La queue du liner noir. Et ce n'était pas beau. Donc, j'ai essayé de rectifier comme j'ai pu. Et j'aime bien. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé le liner blanc. Vraiment longtemps. Alors, en muqueux, j'ai mis le dragon qui est, je l'ai rangé, un crayon métallique de chez Elegirl. Mes liners, c'est toujours le cola et le milk de chez Gliston. Et sur les lèvres, j'ai mis le toast, le crayon pour faire le contour de chez Beauty Bay. Et mon chuchou de chez Houda, le mitouza. Voilà. Je l'adore. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette palette ? Pas grand-chose. J'ai envie de vous dire. Les lumineux sont canons. Les mattes sont bien pigmentées. Mais comme j'ai dit, il me semble, dans la première vidéo que je l'avais testée, il n'y a pas assez de phare d'intensité. Voilà. Le marron, j'ai dû l'intensifier ici avec un espèce de marron prune, bordeaux. On ne sait pas trop. Après, je pense que vraiment, ce n'est pas des palettes hyper complètes pour faire des make-up hyper poussées, hyper colorées et tout ça. C'est vraiment plus des make-up basiques. Vous mettez un phare en paupière mobile, un pour estomper et un lumineux par-dessus et votre make-up est fait. Donc, pour des make-up rapides, elle est top. Les lumineux sont magnifiques. Franchement, Houda Beauty, c'est le graal, je crois, des phares lumineux. Voilà. Je n'en pense pas plus et pas moins que la première fois que je l'ai utilisée. Pourtant, ça fait un long moment. Je l'aime toujours bien, rien que pour les lumineux, en fait. Mais c'est vrai que ça fait quelques fois que je me tâte à me demander si je ne vais pas la revendre puisque je ne l'utilise plus. Et voilà. Je ne sais pas. Je vais encore faire le réel et puis je verrai plus tard. J'hésite fortement depuis un certain temps. Et c'est vrai que c'est le phare. Les trois phares-là qui font hésiter. Donc, la garder pour trois phares, c'est un peu concombre, quoi. Voilà. Donc, franchement, je ne sais pas. Je suis un peu paumée. Question de cette palette. Je vais refaire le réel avec qui va suivre cette vidéo. Et je me déciderai, je pense, après. Parce que voilà. Donc, voilà ce qui conclut cette courte vidéo du lundi. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Chose que je dis très rarement, mais pensez à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent, pour avoir une notification. En fait, ça vous indique quand est-ce que je sors une vidéo. Comme ça, vous ne les loupez pas. Voilà. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Ciao !